Musique Alors Suzanne Hopper c'est une nouvelle série qu'on a décidé d'intercaler avant la fin d'Oxa pour prendre un petit peu de recul aussi, nous permettre d'écrire presque la même chose mais autrement. On reste dans le fantastique, c'est une histoire plus sombre, c'est du fantastique beaucoup moins flamboyant qu'Oxa où là on est dans la magie pure, les créatures, le côté très très aventure. Dans Suzanne, beaucoup moins de personnages, une aventure un peu plus sombre avec du fantastique un peu gothique, un peu à la Tim Burton, des revenants, des fantômes, ce qui se passe entre la vie et la mort, une histoire de malédiction. Et donc Suzanne est une jeune orpheline, une espèce de petit animal, pas effarouché mais qui fonctionne à l'instinct de survie en fait, qui utilise beaucoup ses sens et notamment l'odorat, puisqu'elle se base sur le parfum de sa mère, qui est un parfum perdu. Et c'est ce parfum qui va déterminer la famille chez qui elle veut être adoptée. Et à partir de là, c'est vrai qu'elle a une espèce de sonar interne, elle observe beaucoup, elle est très silencieuse, elle a une espèce comme ça de mutisme très introverti, très intérieur. Mais à partir du moment où elle va repérer le bon parfum sur Hélène Hopper, qui va être la maman de sa nouvelle famille, là, voilà, l'aventure va vraiment pouvoir commencer avec une révélation sur ses origines et des choses qui vont à la fois se compliquer et s'éclaircir par rapport à sa propre identité. Et de l'amour, bien sûr, à 13 ans, 15 ans, on commence à y penser, qu'on le veuille ou non d'ailleurs, je pense que c'est quelque chose qui est inévitable. Donc, il y a les sentiments qui se mêlent à tout ça, autant l'affection, la tendresse maternelle, l'amour beaucoup plus amoureux aussi, avec le jeune garçon de la famille qui s'appelle Elliot, qui est un grand solitaire lui aussi. C'est vraiment la rencontre de deux solitaires, lui et malade, donc très isolé. Elle souffre de ce côté orphelin, ce côté petit animal sauvage. Et c'est vrai que quand ils vont se rencontrer, c'est quelque chose qu'il va falloir, tous les deux vont devoir apprendre à vivre ensemble, à s'apprivoiser, à s'aimer, à être aimé. C'est pas facile d'être aimé aussi. C'est peut-être encore plus difficile que d'aimer, d'accepter justement qu'on ait des gestes de tendresse envers vous alors qu'on ne sait pas du tout comment ça marche. Donc c'est vraiment une espèce d'apprivoisement, d'initiation aux sentiments, très large, de façon très très large. Et puis bien sûr le côté très aventure, malédiction, fantôme, esprit, mauvais comme bon. Voilà, en gros, pour vous situer l'histoire. Non, c'est vrai qu'on a donné des choses très différentes de nous-mêmes dans cette série. Le style reste le même. C'est vrai que je pense que les lecteurs qui se sont habitués à l'écriture d'Oxa nous reconnaissent. Le style est vraiment intact, mais on ne transmet pas du tout les mêmes choses. Le message est très très différent. Mon héros de fiction préféré, j'aime beaucoup Hermione. Voilà, j'aime bien les petites nénettes comme ça, un peu super vives, un peu agaçantes, même parce qu'elles savent tout, toujours. Mais en même temps, c'est des petites bonnes femmes. J'aime bien au moment où on la découvre, en tout cas. Ce côté interventionniste. Moi, je sais, moi, je sais, moi, je sais. Je l'aime beaucoup. C'est vraiment un personnage qui n'est peut-être pas forcément l'idéal, super héroïne, ni rien. Mais elle est tellement humaine et tellement imparfaite. Voilà. J'ai eu une grande révélation dernièrement. C'est peut-être lui qui est le plus présent, mais la liste est très longue. J'ai beaucoup aimé Robert Goulric, ce vieux monsieur. Je ne sais pas quand est-ce qu'il s'est mis à l'écriture. Je le trouve merveilleux. J'adore sa façon d'écrire. C'est de la dentelle. C'est pur, c'est tourmenté, c'est noir, c'est tellement humain. Je trouve ça d'une subtilité incroyable et d'une puissance dévastatrice. Le dernier sur la liste, la très longue liste. Concernant les ados, oui, j'aurais adoré inventer Harry Potter. Ça, c'est, voilà, mais qui n'aurait pas aimé ça ? Bien sûr, mais après, voilà, tous ceux que j'ai aimés, j'aurais aimé les écrire. À partir du moment où il y a de l'admiration pour un livre et quand je vais au bout d'un livre, c'est que j'ai cette admiration-là et ce respect. Donc, à partir de là, oui, tous ceux qui sont dans ma bibliothèque, j'aurais aimé les écrire, oui. Mon film préféré, j'aime beaucoup Les Liaisons Dangereuses parce que j'ai adoré le livre. J'ai beaucoup aimé la version de Stephen Frears avec les regards. Je ne sais pas, j'ai vraiment senti le côté, la perversion qu'il y avait dans ces relations qu'ils avaient entre eux que je n'avais pas forcément ressenti dans le livre. Et là, pour la première fois, un film ajoutait une dimension, finalement, à l'écrit. Le voyage idéal, ça peut être le bout de la rue, ça peut être les quais sur lesquels je me promène et la Chine, la Lune. C'est à partir du moment où l'esprit est prêt, voilà, c'est... Je n'ai pas de destination favorite ni rêvé, en fait. Défauts, trop de doutes, trop de tourments. Qualité, je... Alors, je ne vais pas me prononcer, là. Je pense que j'en ai quelques-unes et j'essaie de les utiliser au mieux. Je pense que je suis très gentille. Et c'est pas... Voilà, au bon sens du terme, en tout cas. Alors, mon héros de fiction préféré, c'est Peter Pan. Peter Pan, parce que... Ben, voler, c'est... Voilà, j'adore ça. Et... Ben, pour toute son histoire, pour... Voilà, ne pas grandir. Et... Voilà, fait clochette. Non, non, c'est vraiment mon personnage préféré. J'étais prof de sport, donc... Voilà, c'est... Les ados, les enfants, on les connaît bien. Et j'aime ce côté où on se prend pas la tête, où on reste dans quelque chose de vrai, où on triche pas, en fait. Et... Voilà, moi, je suis bien dans... Pas dans ce rôle, mais dans une aventure où on raconte une histoire pour eux, en fait. Alors, mon auteur préféré, ben, c'est John Fante. Mon film préféré, Édouard aux doigts d'argent. C'est... J'aime beaucoup les univers un peu glauques, comme ça. Ça me plaît bien. Un ticket pour l'espace. C'est... C'est mon grand délire, et... Et j'irai. J'irai parce que je veux... Je veux aller très loin au-dessus, et... Et c'est vraiment une passion. Enfin, l'espace, c'est vraiment une passion. Donc, j'espère pouvoir le faire. Je m'emballe très vite. Je suis tout de suite très enthousiaste, et je veux aller très vite. Et c'est pas toujours très bien. Et je sais pas dire aux gens que je les aime. Et c'est mon grand défaut. Ma qualité, quand j'aime, j'aime. Et... Et... Je m'arrête plus. Donc, voilà. L'objet, alors, je vais pas dire une fusée, mais... Je dirais un ordinateur. Ou une paire de jumelles. Pour écrire, pour dessiner, pour m'informer, pour voir, pour apprendre. Et des jumelles, pour regarder au-dessus. Voilà. Merci. 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 Merci.